C'est un an qui a fait une très belle course à Aubonne, comme on le disait tout à l'heure, 7-21, c'est rapproché des minima. Allez c'est parti, et Akakpo est bien parti, mieux que Zaïe, mais l'ivoirienne va peut-être passer devant, ça va être une belle bataille et c'est Carole Zaïe qui s'impose 7-0-9, ça veut dire qu'Akakpo va faire un gros chrono. Ouh, record personnel en vue et à venir pour Stella Akakpo, victoire quand même de l'ivoirienne Marie-Josée Talou, 7-0-9 et 7-12, elle enlève 7 centièmes à son record personnel. Quelle course ! Ah oui, elle a fait un superbe départ à la GID bloc, très beau départ de Stella. Oui, parce qu'elle est devant Talou, après quelques mètres. Oui, devant Talou, Talou qui est à la base d'une très bonne partante, très explosif. Et on voit l'effort de Marie-Josée Talou, certes ce n'est que 7 secondes d'effort mais c'est très intense, surtout quand elle a vu à sa gauche Stella Akakpo mieux partir, elle a fait la différence, elle a forcé l'ivoirienne. Et Muriel, on va s'intéresser à ce que vient de faire Stella Akakpo. Stella, oui bien sûr. Greg, vous avez j'imagine une athlète très très contente à vos côtés. Oui, un grand sourire pour Stella Akakpo, elle est d'ailleurs en train de regarder sa course sur les écrans de contrôle, record personnel 7-12, complètement satisfaite j'imagine. Je ne m'y attendais pas du tout, mais ça me fait plaisir parce que ça fait un moment que j'ai envie de courir dans des chronos comme ça. Stella Marie-Josée, merci d'être avec nous, félicitations cette saison.